Alors pour commencer avec ce petit logiciel, je vous montre quelques fonctions. Alors vous avez remarqué qu'il est en anglais, donc essayez de bien retenir. Alors, quand vous ouvrez le logiciel, par défaut il y a un petit personnage qui apparaît. C'est le personnage principal de ce logiciel. Il est possible de travailler avec autre chose, mais toujours il apparaît. Bon, si vous voulez donc créer un autre personnage, il vous suffira d'aller ici dans Stickman, et sur la partie bleutée, Stickman, cliquez une deuxième fois. Ne soyez pas surpris de ne pas le voir apparaître tout de suite, car il est toujours au même endroit, vous voyez. Donc là, je vais déplacer, vous allez voir qu'il va apparaître ici au centre, Stickman, voilà, un autre appareil. Si vous voulez en effacer, il suffira de cliquer sur la fonction Delete, ici. Ça vous permettra donc d'éliminer les personnages que vous ne voulez pas. Alors, ce personnage est articulé. Les points rouges sont des points d'articulation, comme dans le corps humain. Le point jaune, quant à lui, c'est le centre de gravité, qui permet de le déplacer aux quatre coins de l'espace. Alors, vous avez remarqué que la fenêtre, par défaut, ici, elle est très réduite. Le personnage, ici, est un petit peu coincé dans l'espace. Alors, je vous recommande d'agrandir un peu l'espace de travail en allant dans Options, ici, Options, Options. La largeur et la hauteur apparaissent ici, et vous allez mettre 1000, et en bas, 800. Vous validerez par OK. Ainsi, vous voyez que le personnage, cette fois-ci, profite d'un maximum d'espace. Alors, comment ça fonctionne ? Le personnage est donc articulé. Il faut que j'enregistre à chaque fois, en cliquant sur Next Frame, image suivante. Ça enregistrera, vous voyez ici, comme une photographie de ce qui se passe là. Je devrais décaler, enfin, mettre le personnage dans une autre position, en créant un petit écart. Un écart modéré, il ne faut pas faire de grands écarts, sinon le mouvement qui va naître sera complètement saccadé. Donc, petit espace. On enregistre de nouveau sur Next Frame, en photographie, en quelque sorte, et en créant encore un décalage. Next Frame. J'enregistre. Etc. Alors, il est possible aussi de modifier la taille de ce personnage. Il suffira d'aller ici, dans ce cadre-là. Le chiffre 100, c'est la taille par défaut. Si je l'augmente, vous voyez que le personnage augmente. Et vous pouvez donner même un effet de zoom dans l'animation que vous allez créer. Il suffira d'enregistrer, en cliquant sur Next Frame. Donc, vous voyez, j'agrandis. Next Frame. J'agrandis. Etc. Il est possible aussi de changer la couleur du personnage. Donc, ici, vous avez la fonction couleur. Vous cliquez dessus. Et vous choisissez une couleur. Vous voyez le départ OK. Le personnage sera donc changé. Et là aussi, dans votre animation, vous pouvez vous amuser à changer régulièrement la couleur du personnage. Vous verrez que ça apparaîtra, il apparaîtra, il changera immédiatement de couleur. Alors, voilà. Alors, voilà. Couleur. OK. Next Frame. Alors, les autres fonctions. Il y a la fonction Flip, ici. qui permet, vous voyez, de mettre le personnage en symétrie, dans l'autre position symétrique. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, enregistrer de manière successive. Il y a aussi Front, Back, devant, derrière. Alors, pour ça, il faut avoir au moins deux personnages. Je vais en mettre en deuxième, Stickman. Le personnage noir, je vais le mettre juste, vous voyez, devant le personnage vert. Et si je voulais qu'il soit, non pas devant, mais derrière, il faudrait donc que je clique sur Back, derrière. Vous voyez donc, il apparaît devant ou derrière. Vous avez la fonction Centrer, mais qui n'est pas très importante. Et l'essentiel, pour prendre en main ce logiciel, est dit. Ah oui, je pourrais vous dire que vous pouvez rajouter une image d'arrière-plan en allant dans File. Il y a ici Load Background. Vous allez donc, dans votre dossier Images, et vous cherchez une image. Et donc, cette image sera donc apparente en arrière-plan. Donc, par exemple, celle-là, le jour, vous voyez, j'ai placé une image en arrière-plan. Mais dans le deuxième tutoriel, je vous dirai comment mieux faire. Parce que ça, il faut le faire, pas n'importe comment, plutôt au début d'ailleurs. Alors, quand vous aurez fini votre première étape, il vous faut enregistrer en allant ici sur File. La troisième ligne, Save Animation, autrement dit, enregistrer l'animation. Si vous ne le faites pas, c'est comme si rien n'avait été fait. Et puis là, vous marquez, ici, votre prénom et votre classe. Prénom et classe, obligatoire. Vous laisserez tout ça sur le bureau. Comme ça, ce sera immédiatement visible. Bureau, prénom, classe, enregistrer. Là, je fais Annuler. Alors, pour voir l'animation, j'ai oublié de dire quand même l'essentiel. Pour voir l'animation, il faut tout simplement cliquer sur la touche Play. Et tout ce que vous avez enregistré apparaît et se suit. L'animation suit. Vous voyez, tous les petits essais que j'ai fait apparaissent. Sauf le fond, puisque le fond, je n'ai pas enregistré comme il fallait. Voilà comment prendre en main ce petit logiciel en quelques clics. C'est parti. Sous-titrage FR ?